de rentrer chez eux. Ainsi, il a insisté sur le fait que s'il rentrait au Stade, ce qu'il trouverait au Stade, ils auraient cherché. Monsieur le Président, je vous assure que le colonel Moussakie Goro a rassuré les manifestants au pire s'ils rentraient au Stade. Et ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux parce que c'est eux qui sont rentrés. Monsieur le Président, il est important qu'on arrête de mépriser les droits basiques de notre pays. Les éléments du dossier indiquent que pour empêcher la population civile de s'échapper au drame à l'intérieur du Stade, les militaires, les miliciens, les personnes infiltrées ont bouclé toutes les issues. Et ils sont allés plus loin jusqu'à ce que qu'ils tirent sur les câbles électriques pour les faire descendre sur les murs pour faire électrocuter Monsieur le Président, froidement nos paisibles concitoyens. Monsieur le Président, plusieurs personnes ont été arrêtées. Plusieurs personnes ont été transportées dans les camps. Mes confrères ont eu brillamment à le dire. au camp Kundara, Monsieur Paul Moussa Djilavodi, malheureusement, qui me faisait assez pitié, j'ai compris dans les différentes déclarations qu'il ne méritait même pas cette pitié. parce qu'il était capable, Monsieur le Président, d'infliger toutes sortes de tortures, des dégradations, des traitements cruels, inhumains, anéantis même la dignité des êtres humains sous l'ordre de ce qu'on appelle son donneur d'ordre, Bégré. Monsieur le Président, ces cruautés ont traumatisé notre pays puisque vous n'étiez même pas en dehors. Nous avons été choqués, la communauté internationale a été choquée et ce que l'on ne peut pas tolérer et jamais et jamais tolérer. Tuer est une chose, mais faire disparaître les corps, Monsieur le Président, cela relève d'un esprit de cruauté qui ne mérite pas d'être encouragé dans ce monde à plus forte raison la République de Guinée, un pays paisible, un pays croyant. Ces crimes graves qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre et autres endroits à travers la ville de Conakry, les seules personnes qui en faisaient c'étaient les bureaux rouges, les miliciens de Caléa. Et, Monsieur le Président, tenez-vous bien, ça ne se faisait pas à des lieux cachés, mais dans les camps et quels camps ? Les camps qui sont commandés par le Président d'Abyss. Monsieur le Président, je dirais tout simplement que ça se faisait sous la coordination du coordinateur général capitaine Moussa Dadis. Il est constant que lorsque vous prenez les caractéristiques de la commission de ce crime, M. le Président, vous ne pouvez pas échapper à la qualification des faits en un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. M. le Président, c'est ce à quoi mon aimable capitaine a soumis nos concitoyens ces jours. Mais c'est fait. Quoi qu'il soit atroce, quoi qu'il soit cruel, il faut absolument l'imputer à quelqu'un. Il faut l'imputer à quelqu'un. En droit pénal, vous le savez, la commission d'une infraction est une chose, mais son imputabilité en est une autre. Dans cette affaire, l'imputabilité de ces crimes est sans doute possible à chacun des accusés. sur ce, les personnes contre lesquelles je détiens les éléments matériels consistants imparables, je vais les citer. Au premier rang de ces personnes, M. le Président, vous avez mon célèbre capitaine Moussa Dadis Kamara. M. le Président, je suis désolé de le dire, mais capitaine Moussa Dadis Kamara, l'ex-président du CNDD, pendant sa gestion de notre pays a eu un destin particulièrement rare et très rare. M. le Président, voici quelqu'un qui a été hissé au plus haut sommet de notre pays. Regardez dans cette salle, vous ne verrez personne qui a été hissé au rang, au haut sommet de l'État tel qu'il a été. Et j'en suis persuadé que quand vous regardez tout le pays, rare personne qui sont hissées au même degré que le Président Moussa Dadis Kamara. son arrivée au pouvoir, quoi qu'il soit illégal, parce qu'il faut le reconnaître, il est illégalement venu au pouvoir, mais quoi qu'il soit illégal, M. le Président, il est important que ça suscite assez d'engouement. ce que je déplore, ce pourquoi je ne peux pas le tolérer, M. le Président, c'est de ne pas dire dès au départ ce qu'il souhaitait faire. M. le Président, des déclarations concordantes et non démenties devant votre bar ici, le chef de la jeune s'est bien déplacé. Il s'est bien déplacé pour aller où au lieu de la conception des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre. Autrement dit, M. le Président, les infractions qui sont poursuivies dans cette affaire ne sont pas des infractions ordinaires. Ce ne sont pas des infractions qui pouvaient se réaliser dans la spontanéité. Il faut le moindre ou la moindre conception. Il faut la conception. Il faut la planification. Il faut le financement. Il faut les exécutants. Et il faut passer à l'acte. M. le concepteur de ces crimes c'est bien M. Moussa Dadis Kamara, M. le Président. M. le Président, je vais vous donner quelques éléments qui concourent à la parfaite conception de ces crimes par le Président Moussa Dadis Kamara.